J'ai donné mon nom et j'ai dit que même si c'est comment, je dois le faire et je l'ai fait, mais je ne suis pas récompensé. J'en viens de balaïsimi, un oublié, un frustré du 6 avril 1984. Alors soldat de deuxième classe à la compagnie 210e de Boya, il est appelé en intervention d'urgence pour barrer la voie aux poutistes qui voulaient chasser Paul Bia du pouvoir. De Boya Poudou à la parroute, un avion les transportera de nuit pour Yaoundé, puis par camion, direction la présidence. Arrivé alors à côté du portail, comme le portail a été bien fermé électriquement, ils ont placé les mitrages là. J'ai balancé donc alors deux grenades là-bas à l'intérieur. La réponse était grave quand les gens l'ont exporté. Heureusement que j'ai rampé. Après quelques deux minutes, le commandant Benahir demande là maintenant qu'il allait prendre le corps d'Ombala. Sur les 7 ans, il est déjà mort. Ouais, là où j'étais, mon corps battait. Le soldat échappe de justesse au coup fatal, mais l'ombre de la mort, là-dessus est tout dit. On m'entend encore, on dit Mbara. L'on a appelé Mbara et il dit « Wow, donc j'étais sûr que je devrais mourir aujourd'hui. » J'ai dit « Bon, mon Dieu, prends-moi. » Je suis ressorti encore. Aller comme j'avais la direction, que la même direction. Je suis venu encore rapidement, j'ai enlevé deux grenades. Il y avait une chambre là, j'ai balancé les grenades là-bas. J'ai demandé alors à mes gens qui étaient en train de venir avec les autres. Venez, la route est déjà là. On est parti directement au secrétariat, fouiller le secrétariat partout là. Arrivée qu'à le pas, le commandant vient dire que ça c'est le bureau du président. Bon, on a terminé, on rentre, on retourne maintenant. Le palais est sécurisé, le ratissage se poussait à l'extérieur et avant 13 heures, l'ordre est rétabli. La fête s'annonce belle. C'est le marmi de nourriture, l'enfant. C'est-à-dire, tu vas faire comment avec ça ? On était des vrais pachas. Le jeune soldat entrevoit déjà une carrière et un avenir assuré que non. Après 45 jours passés au palais de l'unité, retour à la compagnie à Boya, plein d'espoir. Les affaires militaires, nous, nous, on connaît comment ça se passe. Quand tu fais une acte comme ça, tu dois être bien. Les gens disaient qu'on allait m'envoyer en Europe pour aller faire des stages. Malheureusement, c'est le début du calvaire pour Jean-Vien Mbala Isimi. On a commencé à affecter tous ces gens-là en bourse. Notre compagne, on a rempli notre compagne, nos commandants, nos compagnes, jusqu'à cette session, le chef de session, ce n'était que les militants. Ils m'ont dit que là où tu es là, ils n'attentent aucun gars, non, pas de stage. Ils m'ont bloqué, j'ai fait à Boya. C'est 18 ans, 19 ans comme ça, sans faire aucun stage. Aucun stage. Mes camarades partaient, ils rentraient. C'est le jour qu'on m'a affecté maintenant, ici à Yaoundé. Il y a un gars, on l'appelle Nyam Sia, un caprochef. Il vient me dire, voilà, j'ai pitié de toi. Il dit, tu as pitié de moi comment ? Parce que je suis affecté que tu as pitié de moi. Il me dit, non, ce n'est pas ça. Il dit, il y a quoi alors ? Il dit, est-ce que tu sais que tous les dossiers que tu demandais pour l'ostar ici, aucun dossier n'a traversé, c'est là-bas au bureau. Affecté finalement à Yaoundé en 1995, il croit sorti de l'enfer. Le commandant Benayi, devenu général, et en service à la présidence de la République, envoie son chauffeur le chercher, Mbala est permissionnaire. Je rentre à la compagnie maintenant, soi-disant que dès que je garde l'arme, je pars voir le général Benayi à la présidence. En cours du jour, les postes ont commencé à annoncer la mort du général Benayi Peke, qui est mort d'arrêt cardiaque. J'ai regardé Dieu, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je voudrais faire ? Mais le moment que, tout ce temps qui s'est passé, des années et des années, le moment que moi et Lyon se connaissons, c'est là où la mort arrive. Triste sort. Plusieurs démarches sont entreprises pour rencontrer le président de la République, mais en vain, voici la pile de copies de lettres envoyées à la poste et directement à la présidence, sans suite. Si le président était au courant, quand l'officier avait fait ce que j'avais fait, je devrais quitter l'armée, étant coronel, parce que j'étais encore très jeune, étant coronel, parce que le président m'envoyait pour aller faire le stade des marchands, des officiels. Oui, je devrais quitter dans l'armée coronel. Oui. Parce que voilà, l'adjudant-chef, je vous parle comme ça, il est rentré commandant et lui partait déjà en retraite étant l'adjudant-chef. Mbala Isimi, lui est allé en retraite en 2008, c'est Jean-Chef. Son épouse ne lâche pas prise. J'attends le bonheur parce qu'il a fait ce qui est bien, il lui a aussi recruté ce qui est bien. Il n'a pas mal fait pour recevoir, pour atteindre le mal. Et au moment de la retraite, il n'y avait plus de moyens. Et nous sommes encore en location. Nous sommes en location. Un sacrifice, une vie de misée en location. Dans un coin retiré de la ville de Yaoundéanium, la famille Mbala attend le geste du président Paul Biya resté au pouvoir grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité dont certains héros finissent souvent zéro. C'est même pas à parler. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup passé. Nous, on passe le temps à dire c'est du lait grillé, c'est du lait grillé. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas devant. Il y a la méchancité là-bas devant. Il y a la méchancité. Le père de cet enfant, âgé de 63 ans en 2021, reste convaincu qu'il sera en jouant tendu et récompensé à sa juste valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501